Salut c'est Guillaume pour le SNES FSU Guadeloupe. Alors bien évidemment on vous souhaite une bonne rentrée parce qu'on espère que vous avez passé de bonnes vacances et qu'il va vous allez passer une très bonne année scolaire. Malheureusement de ce qu'on a pu voir des journées de pré-rentrée, pour un certain nombre de personnes ça risque d'être particulièrement compliqué et nous serons à vos côtés pour vous aider autant que possible. Le premier élément c'est bien évidemment la situation à Saint-Martin qui est catastrophique contrairement à ce que le recteur a bien voulu faire croire en communiquant en allant à mon désaccord pour inaugurer l'établissement. Ce qu'on s'aperçoit c'est qu'il y a deux écoles primaires à Sandy Ground et à Concordia qui ne vont pas ouvrir dans les délais parce que les travaux ne sont pas terminés. Il y a bien évidemment le collège Soaliga qui est dans un état catastrophique et dont on ne sait pas si les horaires légaux vont encore une fois cette année être respecté ou non et ça c'est particulièrement inquiétant. Toujours sur les lycées on a d'énormes problèmes d'emploi du temps dans un certain nombre d'établissements dont le lycée de Saint-Martin, bien évidemment au lycée aussi de Bainbridge on a des emplois du temps qui sont catastrophiques et la réforme des lycées n'explique pas tout puisque dans d'autres établissements dans d'autres lycées les chefs d'établissements ont proposé des emplois du temps qui semblent à peu près corrects. Donc nous ça nous inquiète particulièrement cette situation et puis ce qui est le plus grave en cette rentrée c'est l'incurie totale de la région qui est incapable de fournir les manuels scolaires à la hauteur de ce qui était attendu si bien que dans la plupart des lycées et bien il n'y aura pas de manuels scolaires avant Noël ce qui veut dire une gabégie de photocopies et puis un travail beaucoup plus important pour les collègues qui vont devoir préparer leurs cours sans manuels ou avec des manuels qu'ils auront eux-mêmes et ça c'est tout du temps de perdu pour travailler sur la réforme qui elle déjà aussi va imposer aux collègues un temps de travail très important pour le reste on a bien évidemment au collège du moule au collège général de gaulle le chef d'établissement qui se fait encore une fois remarqué en étant incapable de donner des emplois du temps aux collègues ce qui fait que lundi matin quand les élèves sont arrivés les collègues n'auront pas d'emploi du temps ce qui pose quand même un problème grave pour ceux qui ont d'autres contraintes des contraintes personnelles des enfants etc et puis on se demande ce qu'il a pu faire pendant deux mois d'été puisque normalement ça doit être consacré pour faire les emplois du temps et pour que les collègues puissent pouvoir s'organiser à la rentrée scolaire ailleurs on constate aussi des manques importants d'enseignants mais ça on le savait déjà puisque les suppressions de postes n'étaient pas justifiées preuve en est que de nombreux contractuels sont recrutés dès le 1er septembre et même avant le 1er septembre puisqu'à la pré-rentrée on a vu un certain nombre de contractuels venir dans les établissements scolaires et pas simplement en histoire dans de nombreuses disciplines donc les suppressions de postes n'étaient pas justifiées et aujourd'hui dans de nombreux établissements il manque des collègues alors on peut prendre les deux exemples les plus frappants que ce soit à Courbaril ou à Bois-Rippo mais globalement cette situation là était prévisible le recteur ne l'a absolument pas anticipé et on se trouve aujourd'hui dans une situation dramatique pour la rentrée scolaire dans de nombreux collèges. Autre point aussi grave ce sont les services civiques qui n'ont pas été recrutés dans un certain nombre d'établissements donc à Trois-Rivières la vie scolaire va être en très grosse difficulté pour faire la rentrée puisqu'il manque la plupart des services civiques et ça aussi c'est un problème dramatique pour la gestion des élèves. Et puis enfin le dernier point c'est la communication du recteur qui est absolument scandaleuse puisqu'il veut faire croire qu'à Saint-Martin tout va bien et il a signé un partenariat avec l'ARS l'agence régionale de santé concernant la lutte contre le surpoids et l'obésité donc un plan de trois ans où tous les élèves de 4e d'ici trois ans vont avoir un diagnostic sur le surpoids et l'obésité donc c'est clairement un plan de communication et le SNES et la FSU s'insurgent contre ce plan de communication puisque derrière ce plan de communication la réalité c'est que dans de nombreux établissements il n'y a pas de cantine scolaire contrairement à ce que demandent le SNES et la FSU depuis plus de dix ans dans de nombreux établissements scolaires il n'y a pas d'infrastructures sportives de qualité pour permettre aux élèves d'avoir des activités physiques et sportives de qualité et les véritables problèmes il est là il s'agit pas de faire un petit plan pour faire joli du maquillage et de la poudre aux yeux ce qu'on souhaite nous c'est qu'il y ait véritablement de quoi permettre aux élèves d'avoir de la nourriture équilibrée au moins le repas du midi et qu'ils aient de la formation à cela et puis bien évidemment des activités physiques et sportives telles que la législation en vigueur le prévoit donc on voit bien que cette rentrée elle est très mauvaise elle est catastrophique et donc on espère que cette situation va changer pour qu'elle change il va bien sûr falloir une mobilisation des collègues donc nous vous invitons dès aujourd'hui dès la rentrée à vous réunir en heure d'information syndicale pour faire le point sur les manques 1